Et nous avons les pieds sur terre toutes les semaines en compagnie de Jean-François Stroux. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Le 6 novembre dernier, Jean-François, c'est l'ouverture de la COP27 à Charmelsher en Égypte. Et là, il a un discours. Le discours d'Antonio Gutiérrez qui a appelé à un pacte mondial, mais il est très alarmiste. Alors, moi je pense qu'il est alarmant. Oui, alarmant on dit plutôt. Non, 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 vous pouvez dire alarmiste, mais moi je trouve que ce n'est pas alarmiste. Moi je trouve que c'est légitime. C'est-à-dire, ce qu'on appelle alarmiste, c'est quand les gens crient au loup et qu'il n'y a pas lieu de crier au loup. Mais ce que dit Gutiérrez, c'est d'une telle réalité, d'une telle logique, qu'on peut dire qu'on doit prendre au sérieux son message qu'il dit en substance. Je lis parce que c'est une citation. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit d'un pacte de suicide collectif. Les termes sont effectivement très forts. Et le pacte proposé dirait en substance, tous les pays maintenant doivent s'unir. On arrête les comportements individuels. On arrête de penser le monde autour de son nombril. Tout le monde doit coopérer pour arriver à déployer massivement toutes les mesures. Et ce qui est important, c'est qu'il dit que la planète approche rapidement d'un point de rupture pouvant rendre le chaos climatique. C'est les termes employés, ils sont extrêmement forts. Irréversibles. Et le chef de l'ONU a déclaré, nous sommes sur une route vers l'enfer climatique, avec le pied sur l'accélérateur. C'est énorme comme phrase. Il a également rappelé que même s'il y a des guerres, comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, même s'il y a ça, il n'y a aucune raison que tout le monde détourne le regard du dérèglement climatique sous prétexte qu'il y a des guerres. Il faut être capable de gérer les deux, mais ne pas lâcher la question climatique en fonction d'événements conjoncturels. Alors ça, ce sont encore des mots, comme à chaque COP, ce sont des mots. Alors, ils sont, comme vous le dites à l'Armand, et on a bien compris que les enjeux étaient vraiment importants. Mais alors, quelles seraient les solutions pour qu'on puisse avoir ce pacte mondial, cette entente, finalement, cette entente mondiale ? Il faudrait faire l'OTAN de l'écologie ? On a l'ONU de l'écologie, on a déjà l'ONU, c'est déjà important, mais en substance, il y a des mauvaises réponses et il faut tout de suite les écarter. C'est-à-dire qu'il est important de dire, il est urgent de dire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est essentiel. Donc, les gens qui disent, bon, allez, hop, on part vers la décroissance. Alors, la décroissance, ça consisterait à arrêter de fabriquer. À la limite, des vêtements, il y en a suffisamment sur toute la planète, on arrête de fabriquer des vêtements, etc. On pourrait décliner comme ça. Parce que décroissance ne rime pas avec baisse du produit intérieur brut et avec augmentation du chômage. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on aurait sur la planète un chômage massif. Des gens qui ne seraient plus en mesure de se nourrir, de consommer, tout simplement parce qu'on leur aurait retiré le moyen de le faire. Donc, on aurait remplacé une crise climatique par une crise sociale planétaire avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, il y a le deuxième volet, Léa. C'est les gens qui disent « Ouais, mais c'est un problème de technologie ». Si on remplace tout par une hyper, hyper, hyper technologie, c'est gagné. On va résoudre tout le problème, capter le carbone dans l'atmosphère, lutter contre les énergies fossiles. Mais il y a des spécialistes qui se sont penchés sur ces questions. « La technologie ne résoudra pas le changement climatique parce qu'elle ne peut pas être déployée à l'échelle suffisante dans les temps qui nous sont impartis », rappelle Julian Hallwood, qui est un chercheur en ingénierie à l'Université de Cambridge, qui est le co-auteur du cinquième rapport du GIEC, le groupe L'Experts Intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Il compare le discours techno-optimiste à celui d'un médecin qui conseillerait à un alcoolique de continuer à boire parce que le gouvernement développe une technologie pour réparer le foie. C'est tout dire, c'est-à-dire arrêter de faire... Il n'y a rien de magique en substance. Si on devait faire une conclusion partielle, il n'y a rien de magique. Quand même, il ne faut pas aller à l'encontre du progrès technique parce que le progrès technique nous permet de créer, et c'est le cas en Israël, des technologies qui vont utiliser les nouvelles énergies, par exemple. Alors, prenez le cas de la société israélienne. Vous posez un cas qui est très important. Vous prenez le cas de la start-up nation, d'accord ? Mais alors, il y a des pentes, il y a de la société où on continue à polluer massivement, à utiliser du plastique comme si c'était le seul matériau existant au monde, et à utiliser des modes de cuisson qui sont polluants, etc. Donc, il est évident qu'il y a une partie de la population qui est dans le tout technologique et dans l'hypertechnologique en Israël, comme dans tous les autres pays. Et puis, il y a un pan de la société qui est le plus important, qui est laissé pour compte. Donc, l'hypertechnologie, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution miracle, il n'y a pas de magie là-dedans. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette, mais vraiment, sérieusement. Alors oui, la solution... Le gouvernement, les entreprises, les organisations et les individus. Ça veut dire qu'il faut aussi un tissu juridique. Il faut des mesures qui soient fortes, qui nous contraignent finalement à agir dans un sens et pas dans l'autre. Alors là, où c'est important, c'est de comprendre qu'on n'a pas été assez vite. Donc, quand on est sur une route, on n'a pas été assez vite. Donc, il faut donner un sérieux coup d'accélérateur sur le développement des énergies renouvelables. Décider d'aller très vite, bannir les énergies fossiles. C'est deux mouvements qui se font en même temps. Générer des énergies non fossiles, arrêter définitivement les énergies fossiles. Et j'allais dire, pour reprendre une phrase présidentielle, quoi qu'il en coûte. Parce que les énergies fossiles nous précipitent vers un dérèglement absolument irréversible. Irréversible. Alors, tout ça, on l'entend très bien. Sauf que, est-ce qu'on n'est pas dans une période de transition qui se fait toujours avec des externalités, avec des conséquences négatives ? Oui, c'est exactement ça. Et on est dans cette période-là de transition. Léa, vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Mais quand on fixe un cap à 2050, il faut se dire, ce cap que je me fixe à 2050, est-ce que je ne peux pas l'accélérer pour atteindre mes objectifs à 2030 ? Ça, c'est la nécessité absolue. Parce que d'ici 2050, j'ai encore des challenges beaucoup plus importants que ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, en 2030, je dois arriver à une totale neutralité carbone, mais totale planétaire partout dans le monde. Je dois donc, j'ai en substance plus que 8 ans, on est à la veille de 2023, j'ai plus que 8 ans pour arriver à mes objectifs. Je n'ai pas 28 ans devant moi, j'ai 8 ans. Et ce n'est pas la même perspective. Oui, c'est demain. C'est demain matin. Alors, tout cela, on l'entend, on va en parler, mais je voudrais quand même dire un mot ce matin sur les actes de destruction, ou en tout cas de tentative de destruction d'œuvres d'art. Tout cela, ça déclenche aussi des comportements extrêmes. Ça, c'est inadmissible. Est-ce que ces gens-là changent les choses en faisant ce qu'ils font ? Alors, est-ce que ces gens sont conscients que leurs actes sont complètement déconnectés du réel ? Ce sont des actes débiles. Ce n'est pas en détruisant des œuvres d'art qu'on fait avancer la cause de la planète. Ce n'est pas en créant de veines polémiques. Ils ont le temps pour jouer. La planète n'a pas le temps pour jouer. Ces gens-là ne sont pas des défenseurs de l'environnement. Ce sont des destructeurs. Et il n'y a pas le temps pour la destruction. Il y a du temps pour la construction. Et le temps de la destruction, ce n'est pas maintenant. C'est trop tard. Et puis, de toute façon, une œuvre d'art n'a rien à voir. C'est complètement ridicule. Justement, en général, ce sont de jeunes gens qui sont eux-mêmes nourris parfois à des propos qui sont alarmants. Je sais que vous pensez que ces propos sont utiles. Mais ils sont nourris par ces propos alarmants. Et du coup, ils ne savent pas comment agir pour faire avancer les choses. Mais il y a une forme d'égocentrisme de se montrer. Oui, puis les jeunes ont envie de... En général, les jeunes générations sont toujours des populations susceptibles d'être révolutionnaires dans la violence. Oui, mais enfin, bon, les marches pour le climat, par exemple, elles ont aidé le monde à prendre conscience. Les marches de la jeunesse, de manière pacifique et constructive. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes, Léa ? Très important, collective. Moi, j'ai envie de dire que le message qu'ils nous transmettent depuis maintenant des années nous sert de guide pour l'action. Et citer une belle phrase qui leur est dédiée ce matin, qui est une phrase qui est attribuée à Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Et je crois que cette phrase, elle est extrêmement belle, extrêmement forte et vraie. Et je pense qu'elle est empruntée elle-même à des peuples premiers comme les Indiens. Oui, absolument, vous avez raison, Léa. Absolument. Merci, Jean-François. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. En avançant dans le domaine de l'écologie, j'espère. Oui, oui, on continue à construire et à avancer, nous. Moi, je vais à pied, je rentrerai à pied. Bravo. Allez, la semaine prochaine. Merci à vous.